... Bienvenue en Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie est une île continentale qui s'est séparée du supercontinent Gondwana puis de l'Australie. Elle se situe dans le Pacifique Sud en climat subtropical. Elle possède un relief contrasté de 0 à 1600 m, des conditions climatiques très variées et des sols hétérogènes. Grâce à ceci, ou à cause de ceci, elle possède une flore unique au monde avec près de 80% d'endomicité. Dans cette séquence, nous allons voir des habitants et des habitats typiques de Nouvelle-Calédonie comme la savane Agnauli, les maquis miniers et la forêt d'Anzumide. La flore de Nouvelle-Calédonie possède 3300 espèces autochtones. Elle est considérée comme un hotspot, c'est-à-dire une zone riche, mais grandement menacée. Les principales menaces sont le feu, les espèces envahissantes et l'industrie minière. Maintenant, allons voir de plus près cette savane Agnauli. Nous arrivons maintenant dans un milieu ouvert, en cours de recolonisation. On l'appelle ici la savana Agnauli. C'est un habitat très répandu en Calédonie. On reconnaît bien le Agnauli à son tronc tortueux et son écorce blanche. C'est un Mellaleuca quinquenervia, un cousin de l'eucalyptus australien. Le Agnauli est une espèce cicatricielle qui résiste au feu grâce à son écorce composée de multiples couches gorgées d'eau. C'est un arbre très utilisant en Calédonie. Son écorce sert à couvrir les toits des cases. Et ses feuilles ont tiré une huile essentielle, l'huile essentielle de Agnauli, qui permet de soigner différentes maladies. Un autre habitant de la forêt humide que j'apprécie particulièrement, c'est ce qu'on appelle ici les Bagnons. C'est un figuier étrangleur de la famille des morassés, des figuiers. Contrairement aux autres arbres qui germent au sol pour atteindre la lumière en canopée, celui-ci est amené par les pigeons, germe dans les branches en haut, puis fabrique de nombreuses racines qui vont entourer l'arbre support et grossir pour finalement étouffer celui-ci. Nous sommes ici à côté d'un kaori. C'est un gymnosperme de la famille des arocariacées, c'est-à-dire une plante à cônes et non à fleurs. C'est un arbre emblématique de Nouvelle-Calédonie car il fait partie des plus gros arbres du territoire. Sur les 22 espèces mondiales, 5 sont endémiques de Nouvelle-Calédonie. Sa population a beaucoup diminué à cause de l'exploitation de son bois. jaune. Et pour anecdote, on peut utiliser sa sève comme allume-feu. Ici, nous avons une fougère arborescente. C'est une pteridophyte, c'est-à-dire qu'elle ne produit pas de graines, mais des spores. En Nouvelle-Calédonie, on a une quinzaine d'espèces de ce type. Celle-ci, c'est un sphéropteris intermédia, anciennement sciatéa. C'est la plus grande des fougères arborescentes de Nouvelle-Calédonie. Elle peut atteindre jusqu'à 30 mètres de haut. Elles sont tout simplement magnifiques. C'est la plus grande des fougères de Nouvelle-Calédonie. C'est la plus grande des fougères de Nouvelle-Calédonie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501